Les douanes ivoiriennes ont annoncé, jeudi 5 mai 2022, la saisie de plus d'une tonne de cannabis dans la soirée du dimanche 1er mai dernier à Hagenbillécro, dans l'est de la Côte d'Ivoire. Les agents des douanes de la Direction Générale d'Abingourou ont annoncé dans une note d'information partagée sur la page Facebook de la Direction Générale des douanes ivoiriennes, la saisie de plus d'une tonne de cannabis. Selon le communiqué, l'opération a eu lieu dans la nuit du dimanche 1er dernier. La drogue était transportée dans un conteneur de 40 pieds Un camion transportant un conteneur vide de 40 pieds a été intercepté dans la localité de Kotokosu, sous préfecture de Damé, dans le département d'Agnibillecro. Après vérification, il constate la présence de colis suspects dans un double fond aménagé entre le conteneur et le plancher du camion, relate notre source. L'écor a permis de découvrir 1300 plaquettes de cannabis pour un poids total de 1300 kg, 1300 kg, informé de la situation, le Général d'Apierre Alphonse, directeur général des douanes donne instruction au colonel Sanogo Ousmane, directeur régional d'Abingourou, à l'effet de transférer le dit camion à la base de l'unité mobile d'intervention rapide, UMIR, à Yopougongesco. L'écor a permis de découvrir 1300 plaquettes de cannabis pour un poids total de 1300 kg, 1300 kg, indique notre source. Lire aussi drogue saisie à Abidjan, une quinzaine de suspects déjà interpellés, Hadou Richard monte au créneau mi-avril dernier, la police ivoirienne a annoncé la saisie record de plus de 2 tonnes de cocaïne, estimée à une valeur de plus de 41 milliards de FCFA. Les investigations des services de sécurité ont permis l'arrestation d'une quinzaine de suspects parmi lesquels des Colombiens, des Brésiliens, des Nigériens et des Ivoiriens. Les enquêtes se poursuivent en vue de démanteler le réseau. Les auteurs ou complices, impliqués dans ce trafic, interpellés, a prévenu le procureur Richard Hadou, subiront la rigueur de la loi. Rappelant que les trafiquants de cocaïne en courent au moins 20 années de prison.